Générique ... Bienvenue dans ce 7 minutes spécial région à Diégonefla, la police a sensibilisé les lycéens sur l'usage des drogues. Les voies dégradées ne seront plus qu'un mauvais souvenir pour les populations du Gau. Et à Béret, un mouvement a fait des dons à plusieurs villages de la localité. La direction de la police des stupéfiants et des drogues de la région du Gau a organisé une grande campagne de sensibilisation contre la consommation des drogues au lycée moderne de Diégonefla. Après le passage de l'autorité de mon établissement, je retiens que la drogue n'est pas une bonne chose pour nous, les élèves. Nous devons dire non à la drogue parce qu'elle peut être une autre réussite. Le commissaire de police de 2e classe Ndoukwame Lakomba a expliqué aux enfants les dangers liés à la drogue Kadhafi, qui fait plusieurs morts chez les jeunes. ... Le commissaire de la circonscription de police de Diégonefla, quant à lui, a profité de l'occasion pour encourager les élèves à ne pas aller en congé anticipé. L'approviseur du lycée moderne de Diégonefla, a exprimé sa satisfaction et sa joie vis-à-vis de ce programme de sensibilisation initié par le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Le budget primitif de l'exercice 2025 du Conseil Régional du Gau, estimé à un peu plus de 3 milliards de francs CFA, a été adopté à l'unanimité des conseillers présents lors de la 5e session ordinaire à Gagnois. Ce budget a été élaboré avec le souci d'assurer l'efficacité dans les actions et opérations du Conseil Régional. Lors de cette session, une communication a été faite sur le projet PECDEC mis en place par la Banque mondiale pour l'insertion des jeunes du Gau. On retient de cette communication faite par le vice-président Dr Charles Rabé que 1 720 jeunes ont été impactés par ce programme pour un coût d'un milliard de francs CFA. Au terme des travaux, le président du Conseil Régional du Gau a menacé de sévire contre l'absentéisme de certains conseillers régionaux. On verrait où il y a tout ce qu'il a dit. Faites comme les autres. Il y en a qui ont rendu démission sur l'ébreu. Mais si vous n'avez pas encore rendu démission, que vous figurez sous la liste, venir à la réunion, venir à la session, vous allez rendre compte que vous appartenez à des partis politiques et vous allez rendre compte exactement de ce qui se passe. Deuxièmement, la population, si vous avez confiance, à besoin d'être informé, c'est comme sur ce que veut le Conseil Régional. Dites à nos gros amis qui ne viennent pas là. La réunion est finie. Cette session s'est déroulée sous la supervision du secrétaire général de préfecture de Gagnon. Toujours dans le Gant, le président du Conseil Régional, Djédier Bagnon, a annoncé la reprise prochaine du reprofilage de toutes les routes du Gant. La cérémonie de lancement des travaux s'est tenue dans le département d'Oumé, précisément dans le campement de Kofikro, en présence de Julien Conant, cadre du Gant et vice-président du Conseil Régional de cette localité. Face au président Djédier Bagnon, ici qui est le représentant du président Alassane Ouattara, qui aujourd'hui a donné les moyens au président du Conseil Régional pour faire cette route. Vous voyez, avec l'état de cette route, l'état de cette route, le cacao qui est produit ici ne peut pas sortir en ville. Aujourd'hui, nous disons merci au président Alassane Ouattara qui a donné les moyens au président Djédier Bagnon de faire son travail. Pour cette première phase, les villages concernés sont Wiccao, Kofikro, Zadi et Bléa pour un tronçon de 20 kilomètres. Les populations de tous ces villages ont salué cette action et elles ont fait savoir que ce reprofilage va constituer une solution durable au problème des voies dégradées. Ce projet impactera positivement près d'une vingtaine de campements. Le président du mouvement sans tabou, Mephadosso, fait de la proximité l'une de ses priorités. Il a ainsi initié une tournée de visite dans plusieurs villages de la sous-préfecture de Congasso dans le département de Konohiri, région du Béret. Le président nous a appelé dit soyez solidaires de vos parents. Nous pensons que notre objectif aussi c'est d'être solidaires de nos parents. Nous avons lancé depuis Mankono, Boanou, Béoumé Mbomi, nous en avons fait et nous voulons répondre véritablement aux besoins de ces parents-là qui en souffrent. Nous avons pu mettre en place 100 casques que nous avons offerts gratuitement aux jeunes et aux parents pour leur dire que le port du casque est obligatoire. Au cours de cette visite, le mouvement sans tabou a fait plusieurs dons à l'endroit des populations de cette localité. Plusieurs tables-bancs à quelques villages et une cinquantaine de prises en charge pour des opérations chirurgicales. Le sous-préfet de la localité a exprimé sa joie pour cette initiative et a invité les cadres de la région à multiplier ce genre d'action en faveur des populations. Cette cérémonie a été marquée par la réconciliation de deux fils du mouvement sans tabou, à savoir Zobé Dominique et Baba Ismaël dit Clinton. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur cette info et sur www.cetinfo.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada www.cetinfo.ci